Vous êtes sur RTL. Le Conseil européen a décidé d'accorder au Royaume-Uni un report flexible jusqu'au 31 octobre. Cela signifie donc six mois supplémentaires. Je dirais à mes amis britanniques, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps cette fois. Ne perdez pas de temps cette fois, dit le président du Conseil européen. Le report en tout cas a été accepté dans la foulée par Theresa May, qui plaidait pourtant pour un sursis plus court jusqu'au 30 juin. Je sais qu'il y a une énorme frustration de la part de beaucoup de dirigeants à qui j'ai demandé ce nouveau délai. Le Royaume-Uni devrait déjà avoir quitté l'Europe alors qu'il est. Et je regrette sincèrement ne pas avoir réussi à convaincre mon Parlement. Mais notre devoir est désormais de réussir ce Brexit pour que le pays puisse aller de l'avant. La première ministre britannique, Theresa May, c'était cette nuit à Bruxelles. Propos recueillis pour RTL par Béatrice Adjage. Et puis nos retraités appelaient une nouvelle journée d'action. La septième depuis l'élection d'Emmanuel Macron et toujours les mêmes revendications, plus de pouvoir d'achat. Joël, par exemple, a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Je n'ai plus de mari, je n'ai que 960 euros pour vivre. Avec un loyer à payer, une petite fille a aidé. Elle a une maman qui est au chômage, son papa a un travail de nuit, il a le SMIC. Parfois elle m'appelle, elle m'envoie un SMS, mamie. Je n'ai plus rien dans le frigidaire, fais-moi un virement. C'est entre 100 euros tous les mois pour qu'elle puisse manger à peu près correctement. C'est lamentable, ce n'est pas possible. Quelle honte pour la France. Le témoignage de Joël, retraitée au micro RTL de Julien Caillard. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à aider leurs petits-enfants. Un quart des grands-parents, c'est une info RTL. Leur apporte aujourd'hui un soutien financier régulier. Une partie du gouvernement, pas moins de neuf ministres, dont le premier d'entre eux, sont attendus aujourd'hui à Strasbourg. Quatre mois, jour pour jour, après l'attentat du marché de Noël. Edouard Philippe vient présenter un nouveau plan de lutte contre la radicalisation. Dans ce contexte, on apprend ce matin que l'Irak réclame, elle, un gros chèque pour juger les djihadistes étrangers, notamment les Français. Bonjour Pierre-Julien. Bonjour. On parlait, c'était énorme, de 2 milliards de dollars. La justice irakienne a calculé en se référant aux précédents américains de Guantanamo. Comme il y a plusieurs centaines de djihadistes étrangers arrêtés en Syrie par les forces kurdes et désormais détenus dans les jôles de Bagdad, il faut les nourrir, payer leurs gardiens, entretenir les installations, mais aussi leur trouver des avocats et constituer un tribunal spécial. D'où cette proposition adressée au gouvernement des 52 pays de la coalition anti-Daesh, dont les ressortissants capturés auraient prêté allégeance à l'État islamique, notamment des Français, le message est simple, versez-nous de l'argent, laissez-nous faire et vous n'entendrez plus parler d'eux. Les juifs irasiens se sentent confortés car à Londres, à Berlin, comme à Paris, on a rappelé le principe de non-ingérence, problème et de taille, les magistrats irakiens ont tout pouvoir pour prononcer la peine de mort. Merci beaucoup Pierre-Pierre Julien du service étranger de RTL. RTL matin 7h34. Trois ans bientôt après la mort d'Adama Traoré, la justice ordonne une nouvelle expertise. Une victoire dit ce matin la famille du jeune homme, toujours convaincu qu'il a été victime de violences lors de son interpellation. Pour nous c'est une victoire, ça montre que la justice n'avait pas fait son travail correctement, que la justice avait pris l'affaire de mon frère à la légère. Aujourd'hui on se sent écouté, les juges prennent en compte ce qu'on dit, prennent en compte la dernière expertise qui est sortie, donc on espère que tout ça va nous amener très rapidement à un procès. A Satraoré, la sœur d'Adama Traoré, jointe pour RTL par Charlotte Baris à Lyon. C'est un jeune chauffard de 24 ans qui a été condamné à 50 prisons fermes hier. Il y a près d'un an, il avait violemment percuté deux frères en roulant à plus de 120 km heure au lieu de 50, le tout sans permis. L'un d'eux est mort, l'autre a été grièvement blessé ce matin sur RTL. L'association « Et si c'était vous » salue la fermeté des juges, mais réclame encore plus. Plus la justice frappera fort, plus ça rentrera dans les mœurs. Ce n'est plus un accident, moi j'appelle ça, même si juridiquement on ne peut pas le qualifier encore, mais moi je qualifie ça d'assassinat. On a affaire à des assassins, et j'irais même plus loin, c'est du terrorisme routier. C'est une grave, 10 ans prévue, appliquons les 10 ans. Eric Moreno de l'association « Et si c'était vous qui défend les victimes de la route » des propos recueillis pour RTL par Frédéric Perruche. Clémence Calvin, elle ne participera pas au marathon de Paris dimanche. La française vice-championne d'Europe a été officiellement suspendue hier par l'agence française de lutte contre le dopage. Elle l'accuse d'avoir refusé un contrôle fin mars au Maroc. Ce que l'athlète dément, elle racontait l'avoir été agressée par 3 personnes alors qu'elle se baladait avec son fils de 2 ans et son mari. Elle a d'ailleurs porté plainte pour violences et menaces. Moi je fais du marathon, je suis la seule marathonienne en France. Peut-être que ça dérange, je ne sais pas. J'ai toujours été droite et honnête, j'ai toujours répondu présente au contrôle, j'ai toujours collaboré quand il le fallait. Donc ça, je n'ai aucun doute sur moi, aucun doute sur mon intégrité. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais on cherche à m'écraser et ça, je n'accepte pas. La défense de la marathonienne Clémence Calvin, micro-Hertel, d'Isabelle Langer. Le foot est suite et fin des quarts de finale allées de la Ligue des Champions. Match nul 1 partout hier soir entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à Manchester United. Les matchs au retour ont lieu mardi prochain. C'est aujourd'hui la journée mondiale de Parkinson. Oui, à cette occasion, l'association France-Parkinson lance une grande campagne pour faire changer les regards sur cette maladie qui touche aujourd'hui en France 200 000 personnes. On y découvre notamment le témoignage de Gilles, 62 ans, diagnostiqué il y a 3 ans. Il n'a pourtant pas hésité à traverser l'Atlantique à la rame en 2017. Je me suis dit, je vais y aller et je vais prouver qu'on peut être atteint d'une maladie neurodégénérative et faire des trucs de ouf. Ça allait tellement bien pendant la traversée que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Et d'ailleurs, ma récompense, un mois après, j'avais un rendez-vous chez Manero. Quand elle m'a vue, elle m'a dit, on va diminuer les dosages d'un tiers. C'est énorme. Certes, je suis atteint de la maladie de Parkinson, mais j'avance, quoi. Le témoignage de Gilles Poncieux, qui même avec Parkinson, fait des trucs de ouf. Ce sont ses mots, l'un des visages de cette campagne lancée par l'association Témoignages recueillis pour RTL par Odile Pouget. La météo, Louis Bodin ? Oui, avec une amélioration très nette dans la moitié nord, du ciel bleu tout au long de la journée. Alors, la limite, c'est en gros un trait entre La Rochelle et Besançon, au nord du soleil, même du ciel bleu. Au sud, ça restera encore très instable, je vois des averses entre le massif central et le Languedoc. Il y en aura également entre les Pyrénées, en remontant vers le sud de la Garonne, ou encore de la Méditerranée aux Alpes, quelques averses orageuses cet après-midi. Un peu plus de soleil autour du Golfe du Lyon, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, et puis les températures. Alors, ça qui est un peu frustrant, il y a plus de soleil, mais comme c'est de l'air un peu plus frais, ça compense. Donc, ce sera comme hier, 11 à 13 degrés près de la Manche, 13 à 17 degrés dans les autres régions, et on frôlera parfois les 20 degrés près de la Méditerranée. Merci, Louis. C'était donc le Tout Info avec Amandine. On vous retrouve pour la revue de presse à 8h40. À 8h40, à tout à l'heure. RTL